Bonjour chers versos, ici le dernier mois du décembre 2016, votre horoscope général pour le signe du versos. Et d'abord je veux vous remercier pour votre support, pour ceux qui ont demandé une consultation, pour ceux qui m'ont supporté. Parce que c'est grâce à vous que je veux, que je peux et je veux faire la continuation avec ce petit YouTube channel. Donc merci. Mais qu'est-ce qui se passe encore pour les versos pendant le mois du décembre? Eh bien c'est un mois très social pour les versos. Versos c'est un élément de l'air, c'est pas un élément de l'eau, c'est un élément de l'air. Et les versos, normalement on aime bavarder, on aime communiquer, on aime discuter des idées avec des amis et tout ça. Et maintenant c'est le mois, c'est le mois pour faire ça. Parce qu'il y a de bonnes énergies entre Saturne et Uranus, Saturne la planète du passé. Et c'est aussi l'ancien maître de votre signe qui va faire un bon aspect, un trigone avec Uranus. Le nouveau maître de votre signe et qui représente la liberté, l'égalité, fraternité, tout ça. C'est Uranus. Et c'est un équilibre avec le passé et avec le futur. Et ça se trouve dans votre maison sociale. L'ancienne maison et la troisième maison ce sont des maisons sociales. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne communication avec des amis, l'ancienne maison, avec vos aspirations, vos objectifs pour le futur. Et aussi avec votre troisième maison qui, les soeurs, les frères, si vous avez les soeurs et les frères. Mais aussi votre environnement. Donc si vous voulez peut-être commencer un website, un site ou un blog ou un YouTube channel, c'est le moment avec ce bon énergie entre la créativité de vos communications et aussi la stabilité de votre vie sociale. Et quoi d'autre, encore un grand, beaucoup d'énergie qui se trouve dans votre douzième maison. Et c'est un peu la même chose pendant les mois d'octobre, novembre et aussi maintenant décembre. Parce que Mercure, la planète de la communication, va faire un rétro, un petit danse dans votre douzième maison. La maison de karma, la maison de votre inconscience. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rencontrer, vous avez l'opportunité de rencontrer vos blind spots. Et si vous faites ça, si vous faites un peu de la lumière sur ces blind spots, et bien c'est pas toujours agréable, je sais. Mais parfois ça va vous donner beaucoup de la puissance et beaucoup de la... pour le futur parce que vous connaissez vous-même encore plus. Et voilà, c'est ça. Ah, aussi c'est très important de penser très optimiste parce que Mercure et Pluton, dans votre douzième maison, peut-être vous avez des rêves un peu plus profonds qui peuvent vous transformer. C'est possible, mais si vous notez que vous êtes en train de penser très très négatif et faites un alert, alert, reconnaissez ça. Et ça va vous donner une possibilité de tourner ça plus positif. Et voilà, cher Verseau, merci et je vous souhaite un très très bon fin de l'année. À la prochaine, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada